C'est une première mondiale. Le droit à la déconnexion vient d'entrer dans le Code du travail français. Pensez-vous qu'il est pertinent de légiférer sur de tels sujets ? C'est vrai que c'est une première mondiale, mais il faut préciser qu'il y a des jurisprudences, notamment françaises, qui traitent déjà de cette question. Certaines entreprises mettent ce droit en pratique et d'autres entreprises ont rédigé des chartes. Maintenant, pour répondre clairement à la question, non, je ne pense pas qu'il soit pertinent. Je pense qu'il est plus sain de laisser chaque entreprise régler cette question en fonction de son mode de fonctionnement, bien entendu dans le respect des règles de la loi sur le travail. Pensez-vous que le législateur suisse pourrait mener des réflexions similaires ? On ne peut pas l'exclure. Je ne le souhaite bien évidemment pas, puisque nous prenons un droit du travail souple. Ce, d'autant plus que des travailleurs qui se sont tirés déjà victimes par rapport à un problème de connexion, peuvent, à mon sens, déjà se prévaloir de dispositions de la loi sur le travail. La séparation entre les vies professionnelles et privées est-elle claire en Suisse ? Elle devient de moins en moins claire. Bien évidemment, les habitudes changent, que ce soit au niveau des personnes privées ou des entreprises. Mais je ne pense pas qu'elles soient plus ou moins claires que chez nos voisins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !